Je suis ici pour vous annoncer qu'on va diagnostiquer un cancer, un cancer de la prostate, en janvier 2020. Donc déjà depuis deux ans et demi, je suis suivi par des gens extraordinaires, des médecins, des spécialistes, des chercheurs, des infirmières, ma famille, mes amis et tout ça. Mais j'étais rendu à vous l'annoncer à vous, au public, aux fans, parce que j'ai commencé des traitements de chimiothérapie et dans les prochaines semaines, je vais terminer les choses. Mon homme, Karl Tremblay, notre grand Karl Tremblay, était d'une personne d'une bonté extrême. C'était quelqu'un qui pensait aux autres, qui était toujours de bonne humeur. Je me rappelle ses collègues de M. Net dans les années 2000, lui ont dit, c'est la première fois qu'on rencontre une personne vraiment heureuse. Il était bien avec nous, avec sa famille des cow-boys, avec moi, avec ses filles, avec ses parents. Il avait des bonnes relations avec tout le monde, parce que c'était un être d'exception. Karl ne s'empêchait jamais de verser une larme. C'est un homme sensible qui se permettait de pleurer quand ça lui chantait de le faire. Mais il pleurait, versait des larmes, surtout devant la beauté des choses, devant le bonheur, devant des gens heureux. Pour lui, la tristesse ne méritait pas de pleurer tant. C'était devant la beauté du monde qu'il fallait s'exister. C'était devant la souffrance, c'est sûrement rien de la psychopathe, profond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Non, j'aime pas ça, savoir que tu tiens avec ta bouche. Mets ta tête sur mon épaule, pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait dix ans et des poussières, qu'on fait face aux vents d'hiver, ensemble on n'a pas de rien. Si toi que ce soit ma blonde, t'es pas seule au monde... Merci. Merci.